Après avoir juré de dire la vérité, je n'ai jamais fraudé de ma vie, j'ai écrit 3500 publications internationales, je n'en ai jamais rétracté aucune. En 2006, Didier Raoult et 4 de ses co-auteurs sont interdits de publication pendant un an dans les revues de la Société Américaine de Microbiologie. La sanction fait suite à un de leurs articles publiés en 2006 dans le journal Infection and Immunity qui présentait les mêmes chiffres pour des résultats d'expériences prétendument différentes. Mais cette erreur est loin d'être isolée. Elisabeth Bick a identifié une grande quantité de données falsifiées dans les publications de Didier Raoult. Nous allons vous en montrer trois exemples. Dans cette expérience, par exemple, si l'on augmente le contraste de la piste encadrée sur la gauche, on remarque qu'elle est extrêmement semblable à l'autre piste. Or, il est techniquement impossible d'obtenir deux fois le même résultat. Il semble donc que la même expérience ait été utilisée pour montrer deux choses différentes. En jouant simplement sur le contraste d'une des deux images. Dans cette autre publication, on voit très bien se dessiner des carrés autour des cellules fluorescentes. Comme si quelqu'un avait fait un copier-coller avec Paint. Un peu grossier comme retouche. Toujours sur des images de cellules fluorescentes, voici la technique du zoom. La même image est utilisée plusieurs fois avec des grossissements différents alors qu'elles sont censées représenter des choses différentes. Des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Et s'il est clair qu'il s'agit de manipulations volontaires, est-ce que Didier Raoult en est responsable ? Didier Raoult est décrit comme un directeur de recherche tyrannique. On pourrait donc envisager que ses étudiants aient eux-mêmes fraudé afin d'obtenir des résultats qui collaient aux hypothèses de Raoult. Seulement voilà. Le 19 novembre 2021, Mediapart révèle des déclarations internes à l'IHU. Didier Raoult aurait consciemment fraudé pour publier certains papiers. Les résultats n'allant pas dans le sens de Didier Raoult, le seuil de positivité des PCR a été modifié, rendant ainsi négatif un plus grand nombre de résultats pour les patients suivis à Marseille et permettant de la sorte de conclure à l'effet bénéfique de l'hydroxychloroquine. Cette information a par ailleurs été confirmée le 5 septembre 2022 par un rapport accablant de l'IGAS, l'inspection générale des affaires sociales et par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Tout le monde ment, mais plus ou moins. Vu la médiocrité des résultats, il est difficile d'imaginer qu'il ait en plus fallu tricher. Musique Musique Musique